De retour sur le plateau les amis, Team Game One, on est en direct, vous pouvez prendre la parole à tout moment avec les tweets, on vous rappelle, on vous passe dans l'écran, hashtag TeamG1, je vous rappelle aussi que dès la semaine prochaine, du lundi au jeudi, on sera en quotidien, c'est-à-dire tous les soirs à 17h jusqu'à 19h, direct quotidien pour la semaine pré-E3, on va prendre la parole, d'ailleurs il y a un concours en ce moment sur GameOne.net, on vous fait gagner une console par exemple, par jour, par jour les amis, c'est énorme. J'y joue, j'y joue pas avec les sorties de la semaine, on va parler de Blood and Truth dans quelques minutes où on va faire une démo en live avec Marcus, c'est un jeu en réalité virtuelle avec le Playstation VR, Blood and Truth, Blood and Truth, Blood, Blood, Blood et Truth, Blood et Truth. On commence avec Trovers Save the Universe qui sort sur PS4 cette semaine et qui sortira la semaine prochaine sur PC Fait par l'un des co-créateurs de la série d'animation Rick et Morty, donc univers coloré, un peu déjanté et tout Marcus, est-ce que tu es tenté par ce jeu ? Ah mais à fond, on l'avait vu, on avait mis un aperçu à l'E3 l'année dernière et c'était un des jeux en VR que j'attendais le plus Il n'est pas que en VR d'ailleurs, on a le choix dans celui-là, tu peux jouer à la manette ou tu peux jouer en VR Oui mais tant qu'à faire, autant se plonger dans cet univers de dingue totalement C'est fait par les créateurs de Rick and Morty qui ont un humour déjanté absolument fou, vraiment trash, parfois trop mais bon on aime ça quoi C'est vraiment top, il y a une démo là qui tourne avec le début du jeu, c'est un tuto où on t'explique comment utiliser le truc En se foutant de ta gueule, en comprenant, enfin voilà c'est évident qu'on sait que tu es un joueur et que tu ne sais même pas te servir d'une manette Que tu ne sais pas appuyer sur le bouton, enfin tu te fais engueuler tout le temps, c'est très drôle, on te malmène un petit peu Mais franchement c'est vraiment bien amené, l'univers est complètement barré, tu as vu le héros qui a deux yeux bizarres, deux yeux avec deux yeux En fait chacun, c'est un petit personnage qui sort de son globe oculaire et il te le donne Et donc après, à partir de là tu diriges ce personnage, enfin c'est complètement barré, c'est au second degré Alors ça reste du point and click classique, mais l'univers est fou, vraiment Et puis avec la VR, tu es au milieu de cet univers, tu regardes de tous les côtés C'est une version d'Agentet d'Astroboot qui était déjà géniale, alors il y a moins, il y a un peu de plateforme et de combat etc Mais c'est plus des énigmes du dialogue et tout, vraiment l'univers est fou et puis il est unique Donc voilà, encore une fois, une licence qui sort de nulle part, qu'on ne connait pas, en VR, j'applaudis dès demain Marcus il m'a donné envie d'y jouer, est-ce que vous êtes tenté, Kayane ? J'avoue que la VR, en fait, je ne l'ai pas ressortie depuis Resident Evil 7 Ah, tu as eu trop peur J'ai eu peur, maintenant c'est au fond Il y a eu plein de jeux entre temps quand même, les Astroboot, Beat Saber et tout ça Il n'y a pas grand chose qui m'a motivée en fait, et rien que les branchements et tout, ça me rend très fainéante À brancher, c'est super encombrant et tout, je ne suis vraiment pas convaincue en fait sur cette version de la VR Après, là il n'est pas jouable que en VR, je crois que tu peux jouer vraiment de manière classique avec une manette Est-ce que l'univers un peu Rick et Morty et tout ça, ça te tente ? Maintenant que Marcus en a bien parlé, ça me tenterait Mais c'est vrai que je n'y jouerai pas forcément en VR Jélus ? L'univers Rick et Morty, j'adore, en plus Trash comme on aime, le personnage c'est un fainéant, il n'aime pas travailler, ça me plaît bien Ça me rappelle l'humour de l'époque avec les points techniques, voilà, donc franchement, si je le fais, je ne le fais pas en VR, moi je le ferais normal J'ai une question sur le pull, là, c'est une tâche de dentifrice ou... Ça fait partie du pull Non, c'est une question, c'est juste pour savoir Ah non, c'est du bonbon, c'est le sucre du bonbon Ah bon, ok, ça marche Alors, comment tu manges en fait ? Je sais pas, attends Ouais, c'est vrai Non, je sais pas ce que c'est... T'as goûté quand même pour vérifier, mais écoute Ah ouais, c'est ça, c'est le bonbon de taille, c'est le bonbon d'hier, je sais plus Faut pas manger pour vous manger Non, allez, c'est pas ce que je ferais, je ferais J'en dirais faire, il faut pas manger Allez, question de téléspectateurs, les amis, il y a des réactions avec un message De QV17 qui dit Je vais parler créateur de Rick et Morty, valeur sûre, j'achète On a un autre message, c'est Justin Roland, l'un des créateurs d'ailleurs Amzakaro qui dit Ça a l'air bien, c'est coloré, c'est mignon Mais je suis mitigé Un petit peu mitigé, mais pourtant le discours de Marcus nous a donné envie Rien que le début, c'est génial Gamer Collection qui dit Un univers de dingue à vivre en VR J'adhère totalement Alors c'est vraiment un peu à la Rick et Morty Il y a beaucoup d'insultes quand même Moi j'ai vu les trailers Il y a beaucoup de gros mots Les insultes, les joueurs quoi Il te file, toi avec ta manette à la main Physiquement, toi, t'es sur ton siège Et à un moment, tu croises en fait un autre joueur Et le mec, il est comme toi sur un fauteuil avec la manette à la main Sauf que c'est un vieux dégueulasse en slip, en maillot de corps Tu comprends qu'on est pareil en fait, tous les deux Donc franchement, c'est super bien Bien amené, très bon J'adore, tu vois, des jeux un peu comme ça Allez, Very Little Nightmares Qui arrive sur iOS Donc si vous avez un iPhone ou un iPad Ça va sortir normalement Peut-être aujourd'hui ou demain C'est la préquelle de Little Nightmares Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu Oui, de Bandai Namco C'était sorti il y a peut-être deux ans Un petit personnage en ciré jaune Il y a eu plein d'énigmes On était dans un bateau un peu hanté Et bien là, c'est la même chose Mais avec un graphisme un peu chibi Plus mignon Ça joue à la verticale Et vous n'êtes plus dans un bateau Mais un manoir hanté Qui est tenté par ce jeu ? Genius ? Oui, j'avais joué une heure chez Namco d'ailleurs C'est vrai que je n'avais pas eu le temps de le faire Ça joue évidemment au casque C'est vraiment une réflexion Une ambiance Une ambiance dans un monde Tu as joué à celui-là ? Non, 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 j'ai joué à l'autre Mais par contre, il y en a qui ont joué à celui-là Et qui préfèrent la maniabilité portable Ils disent que c'est mieux adapté Donc je pense que vraiment Ça se prête bien au téléphone Et ça m'a envie de le faire En fait, là, la maniabilité Moi, j'ai testé celui-là Ah, tu l'as testé celui-là ? En fait, il faut juste appuyer sur la zone de l'écran Où on veut que le personnage aille De temps en temps, on est bloqué Donc là, forcément Il faut essayer d'activer des manivelles Attendre que le personnage passe Ça joue beaucoup avec des effets de lumière Et franchement, très agréable à jouer Et ça joue au casque Absolument au casque Kayane ? Oui, moi, j'y jouerais bien L'univers du premier Ça m'avait aussi bien plu Moi, j'adore le style d'ambiance de Limbo Tu sais, c'est un peu glauque Tu avances, tu ne sais pas où tu vas Et puis, en fait, il n'y a pas de dialogue Et je trouve ça bien Et ça innove un peu Et en même temps, sur smartphone Il n'y a pas tellement de jeux Qui m'intéressent en ce moment Ça y est vachement bien Vraiment, on y avait joué avec Anne Et vraiment, nos retours, ils étaient plutôt bons Marcus ? Moi, j'avais beaucoup aimé Little Nightmares Sachant qu'il y a énormément de jeux dans ce genre-là Et que ce qui fait la différence C'est l'univers, c'est l'ambiance Qui va te donner envie de plonger dedans Ou pas du tout Moi, j'ai beaucoup aimé cette ambiance Alors, elle est un peu glauque Et un peu difficile Quand même, elle a une sorte de petit enfant Qui est perdu dans un monde horrible Avec des gros adultes dégueulasses Il y a vraiment un truc glauque Qui était sympa Et du coup, essentiellement Tu ne peux pas trop te battre C'est de l'infiltration Tu passes ton temps à essayer d'échapper À te cacher À faire des diversions, etc À trouver des passages Quand tu rentres, tu recommences Et ainsi de suite Donc ça peut fonctionner sur portable Peut-être un peu moins pour l'immersion Quand tu es dans ton canapé À la maison Dans le noir Ça marche bien Si tu es dans les transports Avec un casque Je pense que tu seras moins plongé dans l'ambiance Mais ça peut fonctionner quand même Parce que l'univers est très fort Ceux qui ont joué au jeu précédent Vous allez en savoir un peu plus Sur le personnage principal Pourquoi il est là et tout Moi, perso, je vous dis Ça, c'est un jeu qui est plutôt sympa Est-ce qu'il porte un gilet jaune ? Est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce que l'imper jaune est un précurseur de l'imper jaune ? Tu dis on n'en saura plus sur le personnage Un impère jaune, ça m'a perdu En tout cas, c'est disponible sur l'Apple Store Pour iPhone et iPad Je VR encore Et voilà, Marcus, il est gâte C'est Fight Nights At Freddy's En VR Marcus, tu signes ou pas ? Demain ? Tu signes à tout En fait, dès qu'il y a un jeu VR, tu signes Alors, pas toujours Parce qu'il y en a que je n'aime pas forcément Mais là, coup sur coup Je reconnais qu'on arrive à des grands trucs Que j'attendais depuis longtemps pour certains Blood and Troth On va le voir tout à l'heure Troth Alors, Blood and Troth Et quand même, vous me reprenez moi Mais lui, il a dit Nightmare Je n'en ai pas répondu Et on n'a rien dit Il a dit Fight Night At Freddy's Et après, il a dit Very Little Nightmare J'adore On a tous fait cette remarque Quand tu as une belle personne, on a fait On a tous entendu Alors, le jeu Alors, Fight Night Combien d'années j'ai dit level 1 ? Level ? Enfin bon, peu importe Fight Night, c'est un excellent jeu Déjà, pas en VR Ça existe depuis longtemps C'est très bien C'est un truc un peu de survival horror Où tu es enfermé dans une toute petite pièce Avec juste des caméras de surveillance Et tu dois essayer d'échapper À des sortes de mascottes maléfiques D'ours en peluche, etc On les voit derrière toi C'est très flippant Vraiment presque en noir et blanc Et tout Ça joue sur les jumpscares La surprise et tout Il faut jongler avec plusieurs caméras Je trouve ça très bien Ça me rappelle beaucoup Un vieux jeu sur Megadrive Sur Megacd Qui s'appelait Night Trap Où tu étais Ah ouais Tu sais, il y avait des écrans De caméras de surveillance Et en plus, on surveillait Des petites étudiantes en nuisette C'était quand même plus joyeux que ça Mais il fallait leur permettre d'échapper C'était très pervers Je pense que ça passerait plus aujourd'hui L'idée c'était que leur maison Était attaquée par des bandits Ou des terroristes Ou je ne sais quoi Et il fallait donc fermer la porte Pour que les terroristes N'aillent pas sur elle, etc Donc c'est un peu le même principe Sauf que c'est toi la victime Cette fois Et il faut essayer d'échapper À ces bestioles Donc ça marche très bien Ça fait encore plus flipper Avec la VR Exactement Ça marche mille fois mieux en VR Donc super, super, super Vraiment Marcus Signe Genius Pourquoi pas Je ne suis pas, je ne suis pas Tu n'es pas emballée Alors l'univers Ça me plaît de fou Moi j'adore quand c'est malsain Quand ça fait peur Quand ça fait sursauter Mais bon là Je ne vais pas me dire Je vais le faire tout de suite Non, non Tu ne le fais pas Kayane Non, franchement je le ferais J'aime bien les trucs qui font peur Mais je ne peux pas être toute seule En le faisant Mais tu le ferais quand même Oui, franchement je le ferais C'est quoi ? Oui Si tu as fait résister dans tes vides Bon là c'est un autre style Bien sûr Mais tu te dis Cette ambiance horrifique et tout Justement Le fait d'avoir la VR Pour le coup Ça t'apporte quelque chose Vraiment en plus Dans l'ambiance Dans l'immersion Et justement Le genre horreur Ça s'y prête vachement bien Pour la VR Là ça me motive On va voir ce qu'en pensent Nos téléspectateurs Hashtag team général des amis Pour réagir avec Camille Qui nous dit Je pense que je vais jouer À Five Night at Freddy Je décèderai très calmement Dans le casque C'est une belle fin On ne lui souhaite pas La meilleure fin Qu'en plus je lui souhaite Qu'elle profite Et qu'elle s'amuse C'est ça l'essentiel Même si c'est un jeu Un peu Qui fait peur Recommander la vente Aux plus de 18 ans Il y a un autre jeu Qui sort cette semaine Qui est disponible C'est On en a parlé C'est Blood and Thuff Blood and Thuff Sur exclusivité PS4 Jouable avec le Playstation VR Les amis Donc Marcus C'est le moment C'est lui qui s'y colle C'est tout de suite Dans le Let's Play Marcus Tu mets ton casque Playstation VR C'est parti Avec plaisir Tu vas nous montrer Ce jeu d'action T'as déjà joué ou pas Oui Un tout petit peu Et puis surtout Il y avait une démo Dans Playstation VR World Qui était absolument géniale Et un des premiers Il est rigolo C'est tellement lui venir Et heureusement Que c'est qu'une bouteille Ça aurait pu être pire Donc oui Vraiment content De pouvoir retrouver Ce jeu Que j'attends depuis longtemps Alors attends Je ne veux pas faire de bêtises Ça doit être le rond Pour ressortir Alors vas-y Pour retourner dans la mission Très bien Donc voilà Là c'était Ah oui je suis à la fin De la séquence Avec la caméra Normalement Donc t'es un ancien soldat d'élite Qui doit décimer la pègre Pour protéger sa famille Un peu c'est le pitch Voilà c'est un truc Comme ça C'est vraiment Un swing d'action Là je viens de faire un truc Avec des caméras de surveillance Bah justement Tiens on en parlait tout à l'heure Comme Final Fantasy Oh merde Vite Où est mon flingue Où est mon flingue Tu es con toi-même Ah ouais Tu dis bien Est-ce que tu as des passions toi Stylé Alors regardez J'ai autour de moi Là j'ai des munitions Que je mets là-dedans Je vais le prendre dans la main droite Alors pour info Ça c'est en fait Un jeu Qui Où on retrouve un peu Ce qu'on avait vu Avec London Ace Exactement Qu'on avait testé Lors des différents E3 Qui était une des démos Du Playstation World Quand vous achetiez à l'époque Votre Playstation VR Et du coup Avec la séquence avec la voiture Ils en ont fait un vrai jeu C'est la séquence avec la voiture Ils en ont fait un vrai jeu Donc là pour l'instant Voilà Marcus Tu es au début du jeu Cette fascination Et là regardez Je vais voir son entreviens Me tomber au ralenti C'est une sorte de bullet time Que je viens de déclencher Qui m'a permis D'avoir ce monsieur Qui était lourdement armé Et qui avait sur lui Une armure assez affranchissable Alors je vais aller au deuxième C'est sûr que je fais La détection des mains et tout Franchement Et puis c'est naturel Je pourrais presque jongler avec Tu peux retourner les fagues J'ai les trucs Comment ça ? Genre tu peux prendre le canon ? Ah je pense pas Non je pense pas Par contre Par contre je peux tenir A demain je crois Ah ouais Tu vois ? Ah excellent Genre C'est bon Pas mal Voilà Ah vas-y On se déplace en se téléportant Ce qui n'est pas mon truc préféré Moi j'aime bien Quand on se déplace Marcus avance Je dis 2-3 news Il y a une news qui vient de tomber Il y a les jeux gratuits Pour les abonnés au Playstation Plus Vous savez tous les mois Il y a Sony qui offre des jeux Aux abonnés au Playstation Plus Ce mois-ci il y a Sonic Mania Et a priori Borderlands On me dit L'oreillette Préquel L'oreillette n'a pas répondu Avec le 2 et la pré-sequel Sonic Mania c'est bien Il est vraiment bien Le Sonic Mania Il est gratos Si jamais vous avez un abonnement Playstation Plus Pour le mois de juin Il est gratos Et en plus Même dans l'actualité Il y a le Days of Play Qui commence Si vous êtes un fan de Playstation Vous avez plein de réductions Et notamment le Playstation VR Il passe à 200€ Avec le Starter Park Alors c'était 400€ Ouais ouais Et bien là c'est 200 balles Enfin voilà 199 même Pour être précis Alors Marcus Moi j'adore le Mets une petite pièce Mets une petite pièce Mets une petite pièce Ah c'est de même Vas-y Attends c'est pas ça se trouve On peut Qu'est-ce que tu peux ou pas Merde oui J'ai pas de monnaie J'ai pas de monnaie Marcus Je suis censé faire péter le truc Je suis pas censé Faire une d'argent C'est bien qu'on puisse le faire Il n'a pas d'argent Il n'a pas d'argent Rempli la mission Rempli la mission C'est plus simple Je suis censé placer Des explosifs ici Alors attends Voilà On va aller jusque là Je suis censé placer Des explosifs un peu partout Il y a la roulette Vas-y Attention ça va péter Regardez alors là C'est le truc qui est génial C'est que Marcus Regardez c'est génial quand même Il est en train de se cacher Il est en train de vivre en fait Un film d'action Là toi j'ai juste T'es fan de John Wick Là t'es John Wick Dans ce jeu Je suis en train d'être Complètement fou de ce que je vois J'adore Je suis comme un fou là C'est John Wick C'est un peu un rail shooter Ça rappelle un peu Vous rappelez des trucs Genre Time Crisis Et tout ça tu vois Sauf que là t'es dans le jeu Et tu peux te baisser Ça se passe en même temps C'est super C'est top Alors bien sûr Donc là Marcus T'installe les explosifs Sauf que j'ai fait une fausse manip Te fais pas avoir J'ai fait une fausse manip Attends je vais reprendre mon flingue Dans cette main là C'est quand même mieux Et du coup Je les ai un petit peu Un petit peu énervés Et le truc qui est bien C'est que Le jeu est en français là quand même C'est un détail tout bête Mais quand vous jouez A beaucoup de jeux VR Notamment sur PC Ils sont pas tous adaptés En français Je suis pas sûr que Tropeur soit en français Et il lui prend des sous-titres Tu peux pas prendre deux armes Si si dans certains niveaux Attention attention Marcus Passe toi Tu vas l'avoir avec l'angle Regardez c'est génial C'est fou J'adore Alors du coup Qui est tenté par ce jeu ? Je signe sans toi Toi tu signe ? J'adore Si c'est bien reconnu En plus elle est bien reconnu Il n'y a pas de problème Je suis resté traumatisé par Red Steel On n'arrive pas trop A le retranscrire au téléspectateur Mais sachez que Quand vous vous retrouvez Dans des séquences Où les personnages sont en face de vous Et parlent avec vous On a vraiment l'impression Qu'ils sont en face de nous Comme quand vous parlez Un pote C'est l'impression qu'il est là Mais là c'est la même chose avec la VR Et le travail sur le son C'est tout bête Mais le son des armes Est super bien Super bien foutu Et la mise en scène Kayane Ouais franchement En fait quand tu vois Que Marcus il n'a pas besoin D'appuyer sur un bouton Pour s'accroupir En fait il fait les vrais gestes Et du coup c'est vraiment bien Du coup Marcus c'est bon Marcus c'est bon Mais oui t'es un bon Oh merde où est-ce qu'il est Après c'est un jeu Il n'est pas très difficile C'est un jeu pour le fun Pour vous faites la mise en scène Vous faites ce genre de choses Faut que tu me fasses croquer après Marcus Faut que tu me fasses croquer Marcus t'en penses quoi là toi Est-ce que c'est un jeu que tu kiffes ? Totalement Mais déjà dans le PlayStation VR World Où il y avait juste une démo C'était assez fabuleux Là c'est génial d'avoir le jeu complet C'était d'ailleurs une des premières démos Du PlayStation VR Il y avait ce niveau là D'ailleurs cet endroit là On était caché derrière une table Et tu peux vraiment Tu vois je peux Là je peux me bouger quoi Il y a la limite du décor Mais je peux vraiment Marcus fais moi plaisir Mais accroupis-toi et tire Tu cesses sans regarder Tu sais tu peux retirer Il peut le faire Il peut le faire Il faudrait qu'il y ait quelqu'un Qui soit en force Rempli la mission quand même Ouais je vais essayer Mais toi en tout cas T'es emballé par ce jeu Je trouve ça fou C'est un vrai film d'action Il y a des poursuites en voiture Il y a des trucs de dingue Le seul petit reproche que j'aurais C'est que je peux pas me déplacer Tu vois je suis obligé De me téléporter d'un endroit à un autre Après là si j'en ai eu physiquement Tu vois tant que le capteur me chope Attention oui Tant que j'avance pas sur Genus Tu peux même je l'ai là C'est à dire que là tu vois Je n'ai pas de manette Je me déplace physiquement Ça c'est génial Si vous avez la place à la maison C'est le truc qu'on peut faire Attention Mais c'est vrai que ton jeu Il est pas pas trop pour ça C'est un jeu qui est pensé Et d'ailleurs les caractéristiques Du PlayStation VR font que C'est un truc que tu vas rester Et tu vas jouer Il est pas fait pour ça Mais là tu vois Si je me retourne ici J'ai l'impression que je peux y aller Au casino Et je peux même y aller Jusqu'à la limite du fil Etc Attention Après comme tous les autres jeux PlayStation VR En général tu joues assis Oui Mais c'est pour montrer que c'est possible C'est à dire bah tu vois Je peux complètement m'accroupir Les limites qu'il donne Mais je trouve ça génial Là je suis dans le jeu J'ai pas besoin de manette Pour me déplacer Je trouve ça absolument incroyable Ça se rapproche de ce qu'on a fait Julien À Los Angeles Où on est allé dans l'univers de Star Wars Et on pouvait se déplacer Là pour le coup physiquement Il y avait pas les limites qu'il y a Puisque le décor est réel Et raccord avec le décor du jeu Qui sait Peut-être que ce sera la prochaine version Du PlayStation VR Il y aura à ce moment là Une version qui vous permettra De plus vous déplacer Les développeurs l'utiliseront Dans les jeux Ouais Tapis où il y a un autre accès Soir que j'avais vu Où tu mets les deux pieds dessus Le 3D Rodeur Et tu peux jouer sur ton canapé Avec le 3D Rodeur Qui est bien fait Notamment pour les jeux Star Trek Ça peut être génial Ou Wake Out Non non Tu es assis Tu as juste les pieds dessus Ouais 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 Mais la sensation de flotter Est assez fabuleuse C'est des français Qui ont fait ça en plus Le 3D Rodeur Et c'est vraiment excellent Ah mais là t'es debout Tu peux te baisser C'est parti Alors attention c'est parti Aïe 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 Grosse scène d'action Tu vois si j'aurais Je pourrais me mettre à couvert là Genus il est emballé Je suis comme un fou Non mais moi je suis un gosse Vas-y tu se rends Mais tu sais sans regarder Je vais voir A la Bad Boys 2 A la John Wick Allez faut aller où ? Faut aller dans le couloir Dans le couloir Hop Allez vas-y Entendu Voilà Tu vois par exemple Ça m'a téléporté ici Mais si j'ai envie de me mettre comme ça Je peux Vas-y vas-y comme ça Ça t'a pas téléporté T'as été On t'a vu aller vers la direction Non non Enfin attends Je sais pas comment t'expliquer Téléporter c'est quoi téléporter pour toi Le jeu Bah je me téléporte là Là où il y a une flèche là Tu vois Ouais ils t'ont emmené là-bas Ils t'ont pas téléporter Oui mais ce que je suis en train de faire là Physiquement de me cacher les harceaux murs Qui n'existent pas Ça c'est génial Parce que là pour le coup J'ai la sensation d'y être Si tu te contentes de faire ce que le jeu te demande C'est à dire là par exemple Je vais me téléporter ici Tu vois Je suis physiquement là je bouge pas C'est génial Alors que dès que je me mets comme ça Je suis physiquement couvert Tu vois ce que je veux dire Et attendez On dit ça mais Là on est en train de le voir La retranscription sur écran Donc c'est cool pour nous Il est vraiment dans un couloir Il n'est pas ici Il n'est pas sur le plateau Il est dans un couloir Dans un hôtel là Et il a des mecs qui arrivent sur lui quoi Et surtout il vise bien FPS Et ça Et ça c'est complètement Ah attends il m'a tapé Il a mis un coup de flingue Marcus Tiens Alors est-ce que Marcus va réussir A terminer la mission ? Regarde Regarde Est-ce qu'il termine la mission ? On va voir On va voir Si tu vas bien ça peut se faire Je rappelle pour ceux qui nous regardent C'est un jeu qui est recommandé à la vente Au plus de 16 ans Donc on le voit au niveau des graphistes C'est assez Attends je vais lui faire du bouche à bouche Tu peux tu le fais Mais t'es pas censé faire ça Je vais le finir Mais non Bah c'est vrai Il avait l'air sympa Tu la t-bag Tu la t-bag C'est ça On va terminer Marcus on va terminer Mais on peut applaudir Marcus Belle démo Belle démo Merci Même s'il a pas été au bout de la démo Quand même Il a fait son délire Il a l'air de générer ce délire Mais j'ai hâte de vraiment De finir Mais comment il court lui ? Allez on va On va passer aux questions téléspectateurs C'est parti Blood & Pouce Sur PS4 Exclusivité PlayStation VR Donc vraiment On valide les amis Tout le monde valide A l'unanimité Peut-être l'un des meilleurs jeux Sur PlayStation VR Avec Beat Saber Un petit ralentissement Ces derniers mois Après Beat Saber Qui était vraiment remonté Là tout à coup Coup sur coup Tu vois qu'on a 3 jeux en VR Qui vont vraiment donner envie J'espère que En tout cas Sony il lâche pas l'affaire Avec le PlayStation VR Il y a de plus en plus de trucs Et c'est très bien Que j'ai pas lâché Parce que tout le monde Était en mode Oui c'est comme les lunettes 3D C'est une mode Ça va passer Parce que j'ai toujours Battu contre ça Et là je vois que C'est en train de redémarrer J'attends beaucoup de 7E3 Et encore une fois Je le dis Alors peut-être T'avais pas entendu Mais il y a le Days of Play Chez PlayStation Donc c'est des réductions Qu'ils font régulièrement Et là il y a le pack PlayStation VR Le Starter Park Il est à partir de 200€ C'est pas cher C'est bien Là tu peux te faire plaisir C'est vraiment la moitié Du prix de départ quoi Et au niveau jeux vidéo Vous avez God of War Et Spider-Man Qui sont à moins de 30€ Alors là moi je vous le dis Le God of War God of War Et Spider-Man aussi Et Spider-Man aussi Mais God of War Là un des meilleurs jeux De ces 10 dernières années Il faut le faire absolument Les questions téléspectateurs Allez-y C'est parti N'hésitez pas Avec un message de Naco Salut Caillou et Genius Que pensez-vous de l'arrivée De Grand Blue Fantasy Versus Sur la scène du Versus Fighting Hâte de le tester ce week-end Ah mais j'ai trop hâte En fait Là ce week-end Il y a la bêta Vendredi et samedi Donc D'ailleurs je fais gagner des codes Si jamais Il faut aller sur mon Twitter Pour ceux qui n'ont pas réussi A avoir une validation En tout cas moi Je l'attends beaucoup Parce qu'en fait C'est Side Games Qui est derrière Et Side Games C'est quand même Une grosse machine à sous Mine de rien Et je pense qu'on en a bien besoin Dans l'esport Versus Fighting Tout simplement Et c'est Arc System Qui a fait Dragon Ball Fighter Les cash games Ils ne sont pas assez puissants C'est pour ça que tu dis ça Non mais attends Tu gagnes une grosse compétition De Tekken T'as je ne sais pas Combien de participants T'en as des milliers 7000 C'est pas Fortnite C'est qui gagne 7000 C'est pas Fortnite D'accord millions Non mais mine de rien Side Games Ils peuvent changer la donne C'est un gros C'est une grosse entreprise Donc en tout cas Emballé Ça ne peut faire que du bien Versus Fighting Et bah écoute J'ai chopé un petit code Si t'as quelque chose Si c'est pas un petit code Et vous bouffez A tous les râteliers Avec plaisir Dès qu'il y a un jeu Là Peut-être possibilité de cash game Les mecs ils s'entraînent Et tout Attendez Qu'est-ce qui vous arrive là Mais non Non en vrai Il est vraiment bien Arc System derrière C'est Dragon Ball Fighter C'est Guilty Gear Le Blast Blue Donc c'est quand même De beaux développeurs Qui sont derrière ce jeu Et bah là Je vais regarder l'anime Et le manga Le jeu mobile Il n'est pas accessible Chez nous directement C'est dommage Parce que ça vient D'un univers de jeux mobiles Mais en tout cas Je vais me plonger Dans l'univers du manga Et 2019 Année du Versus Comme jamais Il y a 153 jeux de Versus Il y a Samoura Chedin Qui va arriver On essaye de la voir Pour la semaine prochaine Pour vous faire une démo En live Dans les Team Game 1 Qui seront en quotidien On vous rappelle La semaine prochaine Du lundi au jeudi Tous les jours On prend la parole Tous les jours On est en direct De 17h à 19h Et on aura des exclus Au niveau gameplay Je peux pas Si je vous le dis Non j'ai applaudi Si je vous dis Samoura Chedin On l'aura On fera 25 minutes De gameplay là dessus Si je vous dis Crash Team Racing On l'aura Alors là j'ai applaudi Avant sa sortie fin juin Avant sa sortie fin juin On aura Crash Team Racing Ça va être juste énorme Les amis Donc rendez-vous La semaine prochaine A 17h On sera en direct Dites-le à vos amis A votre meuf A votre copain A votre grand-mère Aux chiens Vous le dites aux voisins Vous le dites à tout le monde Sur Game 1 Toute la semaine Et la semaine d'après A 22h On prendra la parole Et toutes les heures Sur l'antenne de Game 1 Pour couvrir l'E3 D'ailleurs il y a un concours Sur Game 1.net Pour donner votre jeu Le plus attendu de l'E3 2019 Il y aura des cadeaux à gagner Avec une console par jour Il y a une Xbox One X Switch Édition collector de Days Gone Les amis C'est l'heure de la pub Mais vous inquiétez pas On revient Dans quelques minutes Et on revient Et on prendra l'antenne Avec le trailer Non De Days Stranding Mais non On l'attendait Je vais troller sur ce jeu Mais j'en ai des frissons Quand je vous le dis Les amis Un petit pipi Et là vous allez savourer ça Sur votre télévision Plein écran Tranquille Le trailer de Days Stranding Dans quelques minutes A tout de suite Et là vous allez